Ah, Jordan Mechner, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tort de haine ? Bonjour, c'est Gumba, et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un test d'un jeu que je croyais très bon à une certaine époque, parce que finalement, bon, en fait, c'est vraiment pas bon. Donc, bon, j'avais fait déjà un test du premier Prince of Persia, que j'avais adoré à l'époque, je trouvais culte, qui était vraiment très précurseur, surtout en termes d'animation, de gameplay, dans ses phases de combat, même dans ses phases de plateforme, hein, c'est plus grand. Et là, donc, évidemment, moi, sur mon Macintosh, évidemment, j'avais la version Macintosh avec l'autre, j'ai pris la version de Prince of Persia, donc je pensais que j'allais autant m'amuser qu'à l'époque. Et malheureusement, bah, vous allez voir, c'est pas vraiment le cas, c'est un jeu, c'est un jeu, je ne comprends pas en plus. Moi, à l'époque, je pensais que c'était un jeu qui avait pas été fait du tout par Jordan Mechner, qui est le créateur du premier Prince of Persia. Je pensais que Brother Boon l'avait un peu écarté et il avait fait le jeu un peu à l'insu de Jordan Mechner, mais en fait, pas du tout, c'est bien Jordan Mechner qui, après avoir travaillé, supervisé un peu, sur toutes les versions de Prince of Persia, notamment sur les consoles japonaises, Super Nintendo, les consoles Sega, la PC Engine, tout ça. Et bah, il s'est attelé à développer, donc, la suite de Prince of Persia. Donc, comme vous le voyez à l'écran, Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, voilà. Donc, il l'a développé, donc, il est sorti en 93, bah, sa version d'origine, c'est sur DOS, donc sur PC. Ensuite, il a fait, donc, ensuite, il y a eu une version Mac OS, donc Macintosh, donc c'est celle que j'ai eu en 94. Et il y a même eu une version Super Nintendo en 95. Alors, apparemment, la version Super Nintendo, elle est pas très bien. Il manque des niveaux, donc c'est tout le contraire de la version Super Nintendo, du premier Prince of Persia, qui était une version supérieure, qui était totalement la Rolls-Royce, et toutes les versions de Prince of Persia qui ont invité, là, c'est le contraire, hein, la version Super Nintendo, c'est la moins bonne, apparemment. En termes de résolution, alors, apparemment, la version Macintosh, c'était la meilleure, hein, puisqu'elle était... Elle avait la meilleure résolution graphique. Même la version DOS était moins bonne. C'est à signaler, voilà. Donc, bah, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bah, alors, déjà, le scénario, on prend... Bon, attention, on spoil, donc on reprend la suite directe sur les Prince of Persia, où, à la fin, donc, on sauve la princesse, et puis on va se marier avec. Donc, je crois que dans ce deuxième épisode, on est mariés avec, notamment. Et, euh, et donc là, effectivement, le Vizir n'est pas tout à fait mort. En fait, on l'a battu, mais pas, on l'a pas tué, on l'a pas animé. Donc là, en fait, il prend le... C'est un magicien, hein, le Vizir, donc il prend le... Comment dire ? Euh... Comment dire ? Le physique du Prince, et ensuite, il arrive à tromper tout le monde. Et là, tout de suite, on commence ! Oh la 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 ! Attendez... Ah, c'est pas moi qui joue ! Attendez... Euh... Comment on fait ? Ah oui, mais parce que oui... Euh, je sais pourquoi... Oui, d'accord, donc c'était pas moi qui jouais, pardon. Donc là, c'est moi qui jouais ! Et je dirais que vous comprenez ce qui se passe ! C'est euh... Qu'en fait, le problème de ce jeu, donc c'est Jordan Mechner qui l'a fait, il y a pas de soucis. Ça a été édité par Brother Moon, encore. Et développé par Brother Moon, en fait. Et c'est euh... A la création, on a toujours Jordan Mechner, comme dans le premier Prince of Persia, voilà. Simplement. Et euh... Et qu'est-ce qu'il y a comme problème dans ce jeu ? Bah en fait, le premier écran, on le montre tout de suite, quoi. Voilà, voilà. J'ai réussi à me... À me sentir. Ah ! Bon là, c'est des ennemis un peu à la con. Le premier... Le premier écran, en fait, il est... Ah ! Tu ne peux pas venir ? Non, tu ne peux pas venir. On va... On va en rester là, entre nous. Euh... Ah mince. Donc euh... Bon, c'est pas grave. Donc en fait, je voulais surtout vous montrer le premier écran, parce que le premier écran, en fait, c'est la représentation totale de ce jeu. C'est qu'on n'arrive même pas à identifier quel est le problème. On va être obligé tout de suite... Euh... De réagir. Et en fait, on n'a même pas le temps de réagir. La première fois qu'on a cet écran, on tombe dans le vide. Si on tombe dans le vide, si on se fait tue par le soldat. Parce qu'on ne connaît même pas le bouton pour dégainer l'épée, en fait. Donc c'est un peu n'importe quoi. Et euh... Et donc voilà. Donc euh... C'est... Franchement, c'est... Au niveau gameplay, il y a un problème. En fait, Jordan Mechner, dans ce jeu, il a voulu nous piéger. Et c'est ça le véritable problème. Parce que, en fait, dans le premier, chaque écran était certes un défi, un challenge, une énigme. Voilà. Mais on savait... Euh... Mais on avait le temps de le réaliser. Là, on n'a pas le temps de le réaliser. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème de ce jeu. Et donc là... Euh... Voilà. En terme de gameplay, il y a un véritable souci. Voilà. C'est bon là, il y a plus de... Il y a plus de gars là. Voilà. Donc là, je vais... Alors là, bon... On comprend tout de suite les... Les nouveautés de ce jeu. C'est qu'il y a plein d'ennemis partout. Euh... Attendez, parce que là, je crois qu'il y en a un. Je vais y aller comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, bon, c'est des ennemis un peu nuls. Donc là, on essaye de fuir la ville. Parce que, évidemment, le Vizier a pris notre physique. Il a trompé tout le monde. Et donc, nous, on est pris comme un menteur. Et un paria. Et donc là, on veut nous tuer. Donc il va... Il faut fuir. Voilà. Hop. On va y arriver. Évidemment. Je vais... Je vais y arriver. Euh... Vous inquiétez pas. Euh... Hop. Normalement. C'est bon. Là, il faut fuir. Il faut absolument pas essayer de tuer les... Le garde qui est là. Parce que de toute façon, euh... Il y a des gardes à l'infini. Et là, on va essayer de prendre le... Le bateau. Et on y arrive. Voilà. C'est bon. Donc là, ce qu'on remarque, d'ailleurs. Euh... C'est qu'au niveau graphique, bah c'est très très beau. Et c'est un... Et là, en terme... En terme graphique, c'est une amélioration totale par rapport au premier épisode. En terme musical, c'est pas extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais ça colle bien à l'ambiance. Et euh... Par rapport, on va dire, en tout cas, aux premières versions de Prince of Persia. La musique... Bah il y a déjà de la musique. Et elle colle bien à l'ambiance. Donc je vais dire que c'est correct. J'ai envie de dire. Et là, en fait, les cutscenes. En plus, on a des cutscenes avec une voix, avec un narrateur. Donc c'est vraiment cool. Et euh... Et... Finalement, euh... Moi, j'ai envie de dire, le package est très très intéressant. Alors là, en fait... Euh... Je m'interromps un peu. Un peu, parce que là, en fait... Euh... Moi, j'ai toujours cru que c'était la princesse, en fait. Ce personnage qui me dit comme tout. En fait, pas du tout. J'avais rien compris au scénario de ce jeu. Mais en fait, c'est pas du tout... C'est pas du tout la princesse. Euh... C'est comme lui. On comprendra plus tard. Et puis... Voilà. Et voilà. Donc, euh... Le vizir nous fait échouer, euh... Sur une plage. Il voulait nous faire couler. On n'est pas morts, malheureusement. Pour lui. Et on arrive ici. Donc, il faut... Il faut... Comprendre ce qui se passe. Bon. En fait, c'est pas très compliqué. Voilà. En plus, ça... C'est vraiment pas eu de... Pas eu de problème. Pas eu de problème. Et... On peut passer. Donc là, en fait, il faut que je mette un... Un code. Alors, euh... Malheureusement, euh... Il est pas là. Donc, attendez. Je vais vous le mettre. Le code. Oui. J'ai compris ce que c'est. Euh... Voilà. Ok. Donc, euh... Attendez. Je vais juste... Voilà. Donc, on va essayer de... 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 De comprendre un peu. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. Euh... En fait. Le véritable problème de ce jeu. C'est que voilà. Chaque écran va être... Piégeux. Et on va pas comprendre ce qui se passe. Ah zus. Ah d'accord. Je fais n'importe quoi. Super. En fait, là. Il faut juste faire ça. Et ne pas se faire à moi. Voilà. Et euh... Et voilà. En fait, il est pas... En fait, ce jeu n'est pas amusant. C'est ça son véritable problème. C'est qu'il est vraiment pas amusant. Parce qu'on se fait avoir tout le temps. Bah en fait, ce jeu il me fait penser à... Another World. Euh... Oui, c'est ça. Another World. Sauf que dans Another World, il y a... Il y a vraiment une ambiance. Et que finalement, l'ambiance... On peut pardonner... Le jeu... Parce qu'il a une véritable ambiance. Mais dans ce jeu... On voulait... On voulait autre chose quand. On est en 93. On voulait autre chose. Alors voilà. Là je vous montre un truc. Donc là, on a une potion pour récupérer 1.8 de plus. Et finalement, voilà. On est bloqué. Ah non. On est pas bloqué. Ah d'accord. Ok. Donc là, je dis n'importe quoi. J'aurais pu avoir... Une potion de plus depuis longtemps. Je croyais qu'on... On est pied privé ici. Mais non. En fait. On peut le dire vulgairement. Et c'est pour ça que... Bah je voulais le finir. Et en fait finalement, le jeu est tellement... Tellement énervant. Alors déjà, il est énervant dans les premiers niveaux. Bah il est tellement énervant dans les derniers niveaux que j'avais... Finalement, j'ai abandonné l'idée de le finir. Pour faire un vrai test où je pourrais parler... Complètement... Donner mes impressions complètement... Du jeu. Et euh... Et voilà quoi. J'en pouvais plus quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, donc ça c'est la porte évidemment. Pour finir. Je ne sais plus ce qu'il se passe hein. Vraiment... J'ai totalement oublié. Là peut-être que c'est un piège hein. Ah ! Intéressant ça. Et comment je fais pour ressortir là ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ah ! Ouais ! Ah, je pense que j'ai compris. Donc là en fait, je me suis fait avoir. Donc là, il faut que je meure. Ok. J'explique. Et en fait, ça, ce genre de choses, n'aurait jamais pu arriver dans le premier test. Il ne piégeait jamais totalement le joueur pour qu'il soit obligé de recommencer le niveau en fait. Voilà. Donc bah, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait hein. Mais... A quoi ça sert ? C'est ça que je comprends pas. A quoi ça sert de piéger le joueur à ce niveau là quoi. C'est un peu... C'est un peu bizarre mais voilà quoi. Donc ouais, ouais, c'est un jeu... C'est un jeu qui m'a... Quoi, j'étais... Pfff, à l'époque tellement déçu quoi. J'avais adoré le premier prix de cette Persia. Et là, je tombe sur ça. Je me dis, je vais m'amuser. Et finalement, bah je m'amuse pas quoi. Et euh... Ah, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Euh, oui, c'est bon. Ça passe. Voilà, ok, ça marche. Bon bah, je vais refaire ce que j'ai fait hein. Voilà, hop ! Bah écoutez, si ça marche... Honnêtement, je me rappelais pas que ça... Bah en fait, j'aurais pu prendre cette potion. Bon. Bref ! Bon, voilà, je paye mon rien pour rien. Ok, donc là, normalement, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a juste le squelette. Ok, on va le passer hein, le squelette. On va pas un problème. Ah, en plus ! Ah, mais c'est possible ! D'accord. Alors attendez, parce que là, les squelettes, ici, ils sont... Ils sont immortels. Voilà, là, je vais y arriver, enfin ! Voilà, en fait, il faut laisser la porte totale ouverte. Sinon, on se fait piéger. C'est un peu l'idée. Donc là, je me suis fait avoir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce niveau-là. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de décompte. C'est assez marrant. Bon, bah pour l'instant, je ne parle pas de ce dont on se parlait. Alors, voilà. Quelles sont les améliorations par rapport au premier Prince of Persia ? C'est quand même important. Bah en fait, en termes d'ambiance, oui. Alors, en termes d'ambiance graphique, musicale, les cutscenes, la narration, tout est meilleur. Il n'y a rien à dire. Là, pour le coup, c'est une belle amélioration par rapport à ce qu'on a vraiment. Par contre, en termes de gameplay, bah non. En fait, il n'y a pas d'amélioration, en fait. On a toujours notre épée. La seule amélioration, c'est qu'on peut dégainer l'épée et la rengainer. Parce qu'effectivement, les ennemis, là, sont aussi plus interactifs. Les ennemis, ils peuvent apparaître de n'importe où. Donc effectivement, il faut dégainer l'épée au bon moment. Alors qu'avant, il est automatique, d'accord. Ok, très bien. J'accepte. Mais voilà, mais c'est pas... Bah, en termes de gameplay, c'est pas très très... C'est pas une amélioration, quoi. On dirait un Prince of Persia 1.5. Même 1.1, j'ai envie de dire. Et puis finalement, rien de plus. C'est une suite pas vraiment très intéressante, quoi. Ça, c'est la première chose. Euh... La deuxième chose, c'est que... Alors, on pourrait se dire. Bon, il y a peut-être une amélioration en terme de level design. Mais comme je vous l'ai dit. En fait, le problème, c'est que le level design, bah, il est piégeux. En fait, il n'y a absolument aucune amélioration en terme de level design. Alors oui, il y a des nouveaux pièges. Oui, merci, heureusement. C'est pas une amélioration pour moi. C'est même plus une régression. Tellement le jeu n'a pas été fait pour que le joueur apprécie ce qu'il fait. C'est vraiment pas fun. Donc là, on retrouve la souris du premier Prince of Persia. Donc c'est assez marrant. Donc là, à ce moment-là, la princesse tombe dans un sommeil éternel. Et là, un décompte va arriver. Donc en fait, ce niveau-là, si on meurt, on va activer le décompte. Si on ne meurt pas, le décompte va s'activer à la fin du niveau. Donc ce niveau, c'est une représentation totale du piège. Alors peut-être que je ne sais pas. En fait, bon, je vais expliquer. En fait, ici, on peut aller à gauche ou à droite du niveau. Mais en fait, ce n'est absolument pas ça ce qu'il faut faire. On va essayer. Alors, c'est un niveau où, en fait, on est en hauteur. Il va falloir arriver en bas. C'est l'objectif. Mais en fait, ce n'est absolument pas ça qu'il faut faire dans ce niveau. Il ne faut pas essayer de crapahuter en haut ou en bas. Il faut essayer juste. Alors, je vais vous montrer parce que moi, je sais ce qu'il se passe. Alors là, on est tenté d'aller à droite. Mais non, il ne faut pas aller à droite. Il faut prendre ça. Cette potion qui nous permet, en fait, de pouvoir aller en bas, vers le bas. Voilà, tout simplement. Et de pouvoir aller vers la fin du niveau, en fait, tout simplement. Et ça, mais on passe, on passe, j'ai envie de dire, j'allais dire, on passe des dizaines de minutes. On peut même passer une ou deux heures à essayer de comprendre ce qu'il se passe, quoi. Alors ça, ce qui est incroyable aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a des potions qui sont là. Pas pour qu'on regagne de la vie. Elles sont placées parce que le développeur, donc Jordan Mechner, savait qu'on aura perdu au moins une potion pour arriver là. Donc, il met une potion pour qu'on la regagne, en fait. Qu'on regagne notre point de vie. Alors, est-ce que c'est une réflexion sur le gameplay, ça ? Bah non. Ça montre totalement que le gameplay, enfin, que le game design est foiré, quoi. Bah, pour moi, en tout cas, c'est clair. Donc, voilà. Moi, je trouve pas ça très très intéressant, honnêtement. Je trouve vraiment pas ça très 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 intelligent, en fait. Voilà. Euh... Donc, est-ce qu'il faut faire ? Oui, en fait, il faut... Voilà. Donc, en fait... L'interrupteur, c'est comme là. Et en plus, il faut juste... Voilà. T'as tous les squelettes qui vont se... Voilà. Il faut se... Il faut se réunir. Et là, je vais l'éclater. Ha ha ! C'est con ! Allez, con ! Allez, con ! Voilà. Très bien. Et nous, on s'échappe. Voilà. Et donc là, je suis pas mort dans le niveau, donc y a pas le décompte qui s'est mis en... En... En activation. Et donc, on l'aura au troisième... Enfin, au prochain niveau de la grotte. Voilà. Donc là, on a la fameuse cutscene, voilà. Qui aurait activé le décompte. Enfin, si j'étais mort dans le décompte, enfin, si j'étais mort dans le décompte. Enfin, pendant le niveau. Mais là... Voilà. Comme je l'ai fini, l'activation se fait à la fin du décompte. Tout simplement. Euh... Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Voilà. Bah, le gameplay, c'est pas amélioré. Voilà. C'est plus piégeux. Alors, y a... Y a plus d'ennemis. Y a plus de variétés d'ennemis. C'est vrai qu'il y a dans le premier Prince of Persia. Euh... À part les gardes, y avait un squelette et... Quelques gardes. Mais sans plus, quoi. Donc euh... Donc voilà. Mais... Mais c'est pas... C'est pas assez, quoi. C'est pas assez pour faire... Pour faire un nouveau jeu. Et ce jeu... Alors, moi j'ai vu... J'ai regardé Wikipédia. Apparemment, y a des gens qui ont... Euh... Sur Wikipédia, ils ont pris deux journalistes qui avaient adoré le jeu. Et au départ, je comprends pas. C'est génial. Alors là, je sais pas quel est le problème. Je vais essayer de... Ah là, c'est bon. J'ai compris le problème. Attendez. Donc oui, voilà. J'ai... L'activation. Donc on a 1h15 pour finir tout le jeu. Ah ouais, d'accord. C'est juste ça. Ah ouais, d'accord. C'est juste ça. Ah voilà. Donc là, y a le fameux tapis. Euh... Qu'il va falloir utiliser pour sortir totalement de... Pour sortir de l'île et rejoindre la ville, en fait. Parce qu'il y a une mystérieuse femme qui nous a dit de revenir, finalement. D'accord. Donc on va le faire. Euh... Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ah oui, il faut... Alors ça, c'est un peu con, d'accord. Et euh... Là, ouais. Et là, on est obligé de perdre une vie. D'accord. Ça, ça... Euh... Alors ça, au terme de gameplay, c'est complètement con. Hein. En terme de game design, on est d'accord. Donc là, il faut que je fasse ça. Et là, je perds une deuxième vie ! Eh bien, c'est sympa, ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Heureusement, ce squelette, heureusement, il revit pas. Tant mieux. Heureusement. Merci, Jordan Lechner. Euh... Parce que franchement, euh... On n'est pas aidé dans ce jeu. Bon. Alors, je vais peut-être passer à ma conclusion. Parce que j'ai pas grand-chose à dire. Moi, c'est un jeu qui m'a complètement déçu. Je sais pas comment c'est à dire sur le sujet, en fait. À part qui m'a déçu. Euh... Alors là, j'ai jamais compris réellement comment on faisait pour pas se faire toucher. Ah, d'accord, je me fais toucher. C'est super. Alors là, en fait, on peut aller là, non ? Ah oui. Et il y a quelque chose ici ? Bon, je sais pas. Bon. Laisse tomber. Je me rappelle pas trop. Bon, là, il y a un piège, donc faut pas se faire avoir. Donc là, il y a un checkpoint. Alors, il y aura quelques checkpoints dans le jeu, heureusement, parce que c'est difficile. Euh... Donc, c'est un système de sauvegarde. Moi, je vous présente la version PC. Non, là... Comme toujours, moi, la version de Macintosh, je peux pas vous la présenter, parce que c'est... Enfin, je sais pas comment faire marcher un émulateur de Macintosh de l'époque. Euh... Bon, de toute façon, la version est presque similaire, donc... C'est pas... C'est pas non plus... Donc là, j'ai jamais compris comment on se faisait pas toucher, hein. Je sais pas... Je sais pas comment on fait. Tout simplement, donc... Bah voilà, tout simplement. Alors là... Ah oui, non, c'est bon. Donc là, à mon avis, il faut pas faire ça. Voilà. Euh... Non ! C'est très malin, ça. Voilà. Euh... Voilà, donc je vous ferai là toujours la version PC. Euh... Comme d'habitude, quoi. Euh... Bon, bah j'ai plus grand chose à dire sur ce jeu. J'aurais bien voulu le finir pour... Ah oui, il y a aussi un truc dont je voulais parler. Euh... C'était la magie. Donc euh... Le jeu s'appelle Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous promet de la magie dans ce jeu. Donc la magie de l'ombre. Et la magie des flammes. Sauf que c'est un peu mensonger parce que... En fait, ces deux magies-là, on va les... On va les avoir que vraiment à la fin du jeu, quoi. À la fin du jeu. Euh... Et on pourra les apprécier qu'à la fin du jeu, quoi. Tout simplement. Donc on... Ça... On les aura vraiment à la fin... À la toute fin, quoi. Donc c'est un peu... C'est un peu nul. Alors... Donc là... Encore... Un super... Une super idée. Un super idée. Alors là... Je sais vraiment pas comment on y arrive. J'ai jamais compris réellement comment on faisait. Ah oui, mais là, il faut absolument pas qu'il aille toucher. C'est là que je comprends pas. Parce que là, je vais me faire avoir. Voilà. Je suis désolé. Cette phase, je l'ai jamais bien comprise. Mais heureusement, il y a le checkpoint là. Parce que Jordan Mechner a compris qu'en fait, sa... Sa... Sa phase de gameplay était totalement poireuse. Et voilà. Bon oui, donc la magie... Euh... Bah voilà, la magie, j'ai pas tant de choses à dire. Voilà. Euh... En terme de combat, quand même, mais... Je trouve que les combats sont mieux faits. Mais ils sont durs, ils sont durs. Et je vous ai dit... Euh... Peut-être que je vais vous montrer là où j'en suis. Et vous allez voir... Je... Je vais péter la tête contre un mur, quoi. Tellement c'est dur. Allez, viens, viens, viens ! Ah non, non ! Ah non ! C'est quoi avoir. Donc à la limite... Bon, je vais essayer encore une dernière fois de passer cette... Cette phase. Je te jure, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, donc euh... Parce qu'en fait, il faut essayer de le garder, le mec. Et là... Oh là là. Oh là là ! Nan, 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 nan. Nan, 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 nan. Nan, nan. Nan, nan. Nan, nan, nan. Ah merde ! Mais de toute façon, il appuie sur l'interrupteur, donc ça sert à rien. Bon, je le refais, allez. Allez, une dernière fois. j'y crois j'y crois oui je vais y croire donc ouais voilà la magie en fait moi je pensais que voilà sur tout cette suite c'était pour amener de la magie dans le jeu et en fait bon écoutez je vais vous montrer là où j'en suis pour vous montrer bon ça cette phase je la comprend pas je la comprends pas en fait elle est complètement aléatoire donc je vais pas vous la montrer et on va passer où j'en suis vous allez voir c'est c'est très dur ça je comprends pas comment mais vraiment c'est c'est pas c'est dur mais pas intéressant c'est pas fun quoi il n'y a pas vraiment peut-être du style mais ces hommes oiseaux c'est une horreur quoi alors je te montrerai la ville par contre le jeu est quand même il n'y a pas grand chose à dire le jeu est quand sacrément beau ça il n'y a pas grand on peut pas non plus le nier je vais essayer un petit essai donc c'est le niveau où je n'arrive pas parce qu'en plus il n'y a pas de checkpoint bien sûr dans les derniers niveaux apparemment il n'y a pas de checkpoint donc évidemment je le connais par coeur ce niveau là je l'ai fait 20 fois ça n'arrête pas le plus dire tout simplement et puis je vous finira peut-être un moment dans la ville et puis voilà et puis écoutez je vais même vous donner ma conclusion maintenant quoi c'est est-ce que je vous le conseille bah non c'est pas un bon jeu je comprends pas jordan mes chers pourquoi il a fait ça voilà je comprends pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas où est en fait je comprends pas où il voulait en venir je comprends pas pourquoi il a perdu tout son génie il a quand même fait karaté car en 84 qui fait un énorme succès à juste lui en plus il a fait son projet princess persia qui est sorti en 89 c'était encore du très bon mais là mais là c'est n'importe quoi c'est juste n'importe quoi alors attention hop alors celui là il est un peu nul tous les hommes aigles là n'ont pas le même niveau d'intelligence c'est ça c'est pas mal ils n'ont pas la même il ya ça c'est pas idiot pour le coup ça change ils ont ils ont la même style mais pas la même il ya donc oui oui alors ouais j'ai pas parlé de broderboude dans mon ancien test dans le cas du premier 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 sauf persia bon je vais mourir oh non je suis pas mort on va pouvoir arriver au moment où j'arrive pas du tout à finir ce jeu voilà c'est super oui je vous ai pas parlé de broderboude alors je voulais vous en parler un peu donc c'est un studio de développement américain qui existe depuis fin des années 70 je pense même peut-être 80 il a été au fournit en 80 peut-être fin des années 70 donc c'est assez vieux ils étaient surtout spécialisés dans les micro-ordinateurs mais là où c'est quand même pas mal c'est très dur je vais plutôt me vous laisser alors je sais pas où j'en suis ici mais j'espère que j'en suis pas un truc horrible ah oui j'en suis là où j'ai récupéré l'épée et où on voit la personne bah écoutez je vais faire ça donc là on récupère en fait en fait on récupère l'épée ah oui bah alors je sais même plus comment les tuer ah ouais c'est génial d'accord super attendez je vais essayer de vous montrer un niveau un peu plus où je peux faire quelque chose parce que sinon ça sert à rien je vais essayer celui là je sais plus où j'en suis voilà pour vous montrer un peu la ville ce serait bien donc là on peut pas aller là d'accord très bien j'ai 68 minutes ouais je suis en fait dans la ville là bah en fait j'avais bientôt quitter la ville en fait dans où j'en étais dans la grotte alors là il y a plusieurs façons de passer on peut aller là bon ça je m'en rappelle plus très bien donc oui sur ma conclusion parce que là je vais construire ça sert à rien Ah oui parce qu'en plus j'ai le petit couteau ah c'est l'horreur ah je vous dis si on n'a pas d'entraînement on se fait démonter dans ce jeu On se fait démonter défourailler c'est simple si on n'a pas le rythme là là j'ai perdu le rythme et donc je me ferai avoir tout le temps quoi Oui donc je non je vous le conseille pas Ah oui mais ouais Voilà je l'ai eu Donc il y a des nouveaux ennemis voilà bon je vous le conseille pas c'est pas un bon jeu Trop piégeux Il avait tout pour être bon Et en fait il est pas bon Ah oui je vais vous le faire brotherbook Oui donc c'était un studio américain Voilà spécialisé dans les micro-ordinateurs Donc Amiga tout ça Apple 2 Même les anciens PC Et en fait il Il recrutait des petits génies qui faisaient 80% leur jeu quoi Et c'est pour ça que voilà Par exemple il y a des hits de l'époque Des débuts des années 80 Qui ont été faits Ah oui alors attendez Du début des années 80 qui ont été faits notamment En 82 on a eu Spellumeter Et loadrunner pour ceux qui connaissent Donc c'était vraiment des gars Qui ont fait ces jeux là Ah mince Ah bon d'accord c'est n'importe quoi C'est pas très intelligent Donc pour ceux qui connaissent c'était vraiment des hits de l'époque Et donc ils ont ça aussi Donc ils ont deux meilleures chances à Jordan Mechner Et qui a fait Karateka en 84 Qui était un énorme sub-top Ce que je dis Je vous en ferai une présentation Parce que c'est vraiment l'ancêtre Karateka c'est vraiment l'ancêtre de Prince of Kertia Il y a un peu Tout ce que voulait faire à l'époque Tout ce que Tout ce que Voulait faire à l'époque Avec Jordan Mechner Dans ses phases de combat en fait Et ensuite il a Brotherbund avait demandé A Jordan Mechner De faire un Karateka 2 Tellement ça avait marché Karateka il s'était vendu à 500 000 exemplaires Et puis Jordan Mechner a dit Non 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 je veux pas faire Karateka J'ai un autre projet qui est génial Et en fait là il vaut mieux Voilà Il faut utiliser un bug pour pas avoir cette tête Pour pas avoir à tuer cette tête Alors vraiment ça non plus C'est pas très très bien de la part de Jordan Mechner Il faut quand même le dire Et euh Et voilà Et donc on a eu Prince of Kertia Dans cette histoire Donc bon c'est pas mal Voilà On va essayer de Je pense pas en passer Ah non bah non Ah oui c'est de la merde Donc ça marche pas C'est un peu normal Donc voilà Et euh Et donc c'était une super idée Et Brotherbund Donc c'était un studio d'édition Surtout pour les micro-ordinateurs Des années 80-90 Qui laissait leur chance à des petits génies quoi Qui faisaient 70-80% de leurs jeux tout seul Et euh Brotherbund qui les soutenait C'était un studio de développement finalement Parce que Généralement Il les Il aidait Il aidait Ses petits génies dans la programmation Et dans la musique Et euh Et finalement Il les laissait faire Il laissait faire leurs jeux Donc vous voyez Quand vous voyez Brotherbund essayer leurs jeux Des années 80-90 Vous verrez Ca peut être vraiment des jeux intéressants Voilà Et euh Et euh Et leur dernier hit avant de mourir C'était Myst en 95 Donc qui est très connu Et puis ensuite bon Bah c'est une société défunte Dans les années 90 Bon Qui comme beaucoup de sociétés Euh A un moment est morte Parce qu'elle a Elle a pas réussi à A se A se transformer Pour les nouvelles générations de jeux quoi Ah bah enfin J'y arrive Quand même Donc voilà Donc voilà Bon Euh Voilà Je vous ai parlé de Brotherbund C'est en fin fait ça Et Alors là je ne sais pas Et c'est super Ah ouais Très bien Super Ah oui C'est nul là C'est serpent nul là Qui sont super durs à buter Voilà Bon bah je vais vous laisser là Euh Ah Sur une belle cutscene Parce que les cutscenes sont belles dans ce jeu Je vais vous laisser là Euh Et Vous dire Ne Je vous conseille pas ce jeu Si vous voulez Vous casser la tête Bah essayez de le faire Mais Moi Non C'est pas un bon jeu Ne le faites pas Faites le premier Prince of Persia Euh Celui là Il est vraiment pas intéressé Sauf si vous voulez souffrir Voilà Tout simplement Donc euh Bah je vous dis à plus pour un prochain test Allez